Salut les gratteux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 suites d'accords très connues qui vous permettront d'apprendre de nombreuses chansons. Il y a 3 avantages majeurs à connaître ces 5 suites d'accords. Tout d'abord, cela va vous permettre de développer votre oreille, car vous serez beaucoup plus apte à reconnaître une grille d'accords dans un morceau que vous venez de découvrir. D'une autre part, cela peut peut-être vous inspirer à trouver de nouvelles idées de grilles d'accords à utiliser pour vos futures compositions. Et enfin, vous apprendrez beaucoup plus vite de nouveaux morceaux car vous allez associer la grille d'accords que vous êtes en train d'apprendre à l'une de ces 5 progressions que l'on va voir ensemble maintenant. Bon visionnage ! Alors tout d'abord, faisons un petit récapitulatif des accords qui composent une gamme majeure en prenant l'exemple de la gamme de Do. Vous avez dans la gamme majeure de Do, 7 accords différents, le Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si diminué. Leur place dans la gamme est notée en chiffres romains que l'on va appeler des degrés. Et c'est justement sur ce concept d'harmonisation de gamme que je vais me baser pour vous expliquer toutes les suites d'accords de cette vidéo. Et il existe au total 12 tonalités différentes. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis un tableau complet dans la description de la vidéo. Et voyons maintenant la première de ces 5 suites d'accords avec pour commencer la cadence parfaite qui comporte 2 voire 3 accords qui va consister à prendre le 5e degré, donc le Sol majeur et le 1er degré le Do majeur. Le but de la cadence parfaite est souvent de conclure une phrase musicale. C'est pour cela qu'on utilise un accord qui va faire office de tension et un accord dit de résolution avec le 1er degré. Mais vous allez pouvoir également rencontrer un 3ème accord qui est bien souvent le 2ème degré de la gamme. En l'occurrence en Do majeur cela nous donne le Ré mineur. Ou alors le 4ème degré, en gamme de Do majeur cela nous donne le Fa majeur. Vous pourrez retrouver cette suite d'accords dans de très nombreux standards jazz ou même dans des chansons pop modernes avec par exemple la chanson Sunday Morning de Maroon 5. Tout au long de la chanson nous allons retrouver effectivement une cadence parfaite avec les degrés 2, 5 et 1 en Do majeur. La petite différence est que les accords de Ré mineur et de Sol majeur sont cette fois-ci joués avec un 4ème son, la 7ème. Autre exemple si vous le souhaitez avec la chanson Come and get your love de Redbone. Dans cette chanson vous retrouvez une cadence parfaite en Ré majeur tout d'abord avec le 2ème degré Mi mineur 7 ensuite La majeur comme 5ème degré et vous retrouvez Ré majeur 7 le 1er degré. à l'exception ici d'une légère variante où nous avons rajouté le 6ème degré, le Si mineur 7. Deuxième suite d'accords est sans doute la plus connue d'entre toutes qui consiste à utiliser 4 accords le degré 6, le degré 4, le degré 1 et le degré 5. Et illustrons cela avec la chanson Save Tonight de Deagle High Cherry. Pour cette chanson vous allez donc avoir besoin du degré 6 d'abord le La mineur, ensuite degré 4 le Fa majeur, degré 5 Sol majeur et degré 1 Do majeur. Ce qui va être très intéressant avec cette suite d'accords, c'est qu'elle n'est pas fixe. Vous pouvez mettre les accords dans le désordre, vous aurez forcément un morceau qui va correspondre. Et nous pouvons prendre comme illustration la chanson This Day de groupe Redimental. Et dans cette chanson, coup de chance, nous sommes encore une fois dans la tonalité de Do majeur, donc les accords seront les mêmes mais dans un ordre différent, c'est-à-dire vous commencez par le 4ème degré le Fa majeur, 1er degré avec le Do majeur, 5ème degré Sol majeur et 6ème degré La mineur. Et dans le récapitulatif que je vous ai fourni, vous trouverez d'autres combinaisons avec d'autres exemples de chansons. Et juste un petit mot avant de continuer cette vidéo, si mon travail vous plaît, alors dans ce cas vous pouvez me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton présent en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche avec toutes les notifications afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos, car il y aura un nouveau tuto sur cette chaîne tous les dimanches soirs à 18h. Troisième enchaînement d'accords avec cette fois-ci une suite inspirée du canon de Pachelbel. Il s'agit pour sa forme standard d'un enchaînement de 8 accords différents qui comprend les degrés suivants 1, 5, 6, 3, 4, 1, 4, 5. Ce qui nous donne dans notre tonalité de Do majeur le premier degré, donc Do majeur, cinquième degré Sol majeur, sixième degré Am, troisième degré Mi mineur, quatrième degré Fa majeur, premier degré Do majeur, quatrième degré de nouveau Fa majeur, et enfin Sol comme cinquième degré. Et l'exemple de chanson qui illustre parfaitement cet enchaînement est la chanson Memories de Maroon 5. Et cet enchaînement d'accords, vous pouvez le retrouver de façon complète, comme dans la chanson Go West des Village People, ou alors soit de manière partielle ou avec des variantes, comme dans la chanson Hold To My Family des Cranberries, ou alors Don't Look Back In Anger d'Oasis. Quatrième suite d'accords, celle-ci également très connue, car il s'agit de ce qu'on appelle communément le 12 bar blues, soit le blues en 12 mesures. Et pour cela, nous n'allons avoir besoin que des trois accords majeurs de notre gamme, tout d'abord le premier degré Do majeur, le quatrième degré le Fa majeur, et le cinquième degré le Sol majeur. Et il s'articule de cette façon, quatre mesures du premier degré, deux mesures du quatrième degré, retour sur le premier degré pendant deux mesures, une mesure du cinquième degré, une mesure du quatrième degré, une mesure du premier, et concernant la dernière mesure, vous pouvez soit rester sur le premier degré, ou alors conclure par le cinquième degré de nouveau. Et cette fameuse structure blues a très souvent été sujette à de très nombreuses modifications, comme par exemple avec le morceau que je voulais vous présenter, Give Me A Reason de Tracy Chapman. ... ... ... ... Dans ce morceau, nous sommes en tonalités de Fa dièse majeur et nous utilisons donc le premier degré, le Fa dièse, le quatrième degré, le Si majeur, et le cinquième degré, le Do dièse majeur. Le fond de cette structure est un blues typique, notamment vous pouvez constater quelques changements. En effet, sur la deuxième mesure, vous jouez le quatrième degré et le cinquième degré, et sur la sixième mesure, au lieu de rester sur le quatrième degré, elle fait un passage sur le cinquième degré. Vous pourrez retrouver cet enchaînement d'accords, bien sûr, dans des morceaux blues, comme par exemple le morceau Pride & Joy de Steve Rivogan, The Sweet Is Gone de B.B. King, mais également dans des morceaux rock, par exemple la chanson Rock & Roll de Led Zeppelin, ou Ball & Biscuit des White Stripes. Cinquième et dernière suite d'accords de cette vidéo, et pour cela je vous ai choisi ce que l'on appelle la cadence andalouse. Il s'agit d'un enchaînement de quatre accords basé sur une tonalité mineure. Prenons par exemple l'harmonisation de la gamme de La mineure harmonique. Alors pour ceux qui ont peur, ne vous inquiétez pas, nous allons simplifier tout cela. La cadence andalouse représente une descente de la gamme en partant du premier degré, ce qui nous donnerait les degrés 1, 7, 6 et 5. Ce qui nous donnerait normalement La mineure comme premier accord, ensuite Sol dièse diminué comme deuxième accord, ensuite sixième degré avec Fa majeur, et enfin cinquième degré avec Mi majeur. Sauf que pour créer la cadence andalouse, nous allons procéder à une légère modification de ce fameux Sol dièse diminué. Tout d'abord, nous allons le transformer en un accord majeur, ce qui nous donnera un Sol dièse majeur. Et enfin, deuxième modification, nous l'avons baissé d'un demi-ton, ce qui nous donne un Sol majeur. Et c'est justement cet enchaînement d'accords que vous devrez apprendre, La mineure premier degré, Sol majeur comme étant le septième degré, Fa majeur sixième, et enfin cinquième degré Mi majeur. Et personnellement, pour l'explication théorique, je préfère me dire que nous sommes ici en tonalité de Do majeur, dans lequel j'ai pris le sixième degré, le cinquième, le quatrième, mais que j'ai simplement emprunté le Mi majeur, à la tonalité de La mineure harmonique. Et pour ceux qui se sentiraient largués, dites-vous simplement qu'il s'agit d'une descente d'accords, que vous pourrez retrouver dans de très nombreuses chansons, comme par exemple dans Eat the Road Jack de Ray Charles. Et nous sommes justement en tonalité de La mineure, donc vous retrouvez le premier degré, le La mineure, septième degré, Sol majeur, le sixième, Fa majeur, et enfin cinquième degré, Mi majeur, que vous pouvez trouver sous cette forme, un Mi 7. Et voilà les gratteux, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, et nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut ! Sous-titrage ST' 501